Ok, je suis prête. Coucou bonjour! Coucou bonjour! Un, deux, trois! Salut tout le monde! Salut tout le monde! Donc, re-bienvenue à notre chaîne. Moi, c'est Chani. Moi, c'est Noémie. Donc, aujourd'hui, on va y aller encore dans le Girls Talk. On va aller au complexe aujourd'hui. Donc, on va partir de ben avant jusqu'à aujourd'hui. On va faire, dans le fond, l'évolution de nos complexes. Les complexes qu'on avait quand on était plus jeunes et nos complexes d'aujourd'hui. Pour voir la différence, si ça a changé, si ça n'a pas changé. Donc, c'était tout. Ça me pète. Donc, quand on était jeunes, on va partir de, mettons, avant l'adolescence. Primaire. Donc, moi, je n'avais pas vraiment de complexe à ce moment-là. Tu n'avais pas, mettons, les dents croches, tu faisais rire de toi. Ah, les dents croches. Je pensais que c'était un... Ça ne t'a pas affecté. Non, mais ouais, j'avais des dents croches. Ah ouais? Ah ouais, j'avais ça séparé, ça monté, ça tourné, l'autre tourné. Ah ouais. Il y a plein du travail dans ma bouche, mais je n'ai jamais eu de... Je pense que je me suis beaucoup comparée, mais je n'ai jamais eu de complexe au primaire. C'est plus à l'adolescence que ça commence. Ok. Ouais. Ah, tu vois, moi, au primaire, j'avais des complexes. Je me rappelle, j'étais en maternelle, je portais ma jupe préférée, là, elle était bleue, avec des fleurs, pis mes cuisses se touchaient. Pis j'étais là, ah ben voyons donc, mes cuisses se touchent. Pis t'sais, quand j'étais petite, j'étais chubby un peu, t'sais. Pis je me rappelle que ça me complexait un peu, je me sentais comme un peu de bouboule, pis t'sais, je me faisais le temps de dire des commentaires, genre, ah ben oui, toi, t'as une grosse face, t'as des grosses joues, t'sais, des affaires même. Pis c'était pas par mes amis, c'était des membres de ma famille, mais t'sais, qu'ils le disaient pas méchamment, mais tu sais jamais ce que tu peux dire. C'est taquine. Ouais. Tu sais jamais comment que l'autre peut le percevoir, aussi, malgré que c'était vraiment pas méchant, comment qu'il me le disait, mais c'est juste que, t'sais, quand t'es petite, tu te poses pas vraiment la question, t'sais. Pis j'avais mes pieds aussi. Je détestais mes pieds. J'haïssais mes orteils pour mourir. Pis t'sais, je portais pas de gougoune, parce que je voulais pas avoir mes pieds. Mais j'aimerais rajouter qu'ils aient mis une obsession avec les pieds, fait que peut-être que c'est la raison que t'as eu un complexe. Pour moi, chez quelqu'un, la première chose que je regarde, c'est les mains et les pieds. Mettons des mains sales, des pieds sales, ça m'en est cas. Allez. Adolescence. Wow. Donc, l'adolescence, là, moi, j'ai commencé à avoir des complexes. Ça a été mes seins. Mais t'étais-tu avancée comparativement aux autres, t'sais? Ok. On a tous des formes de seins différentes. Pis là, t'sais, tu regardes les photos, pis là, c'est pas comme les miens. Pis là, j'étais comme, hein, mais là, j'suis donc bien bizarre, t'sais. Le complexe, tu développes ça par comparaison, j'imagine. Ben oui. Fait que... Oui. C'est ça, dans le fond. C'est ça, j'ai eu ce complexe-là à l'adolescence. C'est quoi, tu les trouvais trop gros? Tu trouvais la forme bizarre? Je les ai toujours trouvés trop gros. Ok. La forme, je trouvais ça bizarre. C'est ça, c'était pas un... Un rond. J'ai pas un sein de pornographie, là. J'ai... J'ai pas... J'ai pas un sein, là... Ben, c'est parce que c'était des seins naturels. Euh, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Un sein que ça, mon âge. Pis est-ce que tu te le faisais dire, mettons, ah, Shania d'avoir des gros seins? Ah oui, ça, je me suis toujours fait dire. Ok. Moi, mes boutons, j'ai eu vraiment... J'ai commencé à avoir des boutons, quand même, intenses, secondaires, 2, 3. Pis, mais c'était pas des gros boutons d'acné, c'était juste, tu sais, toutes bossées, genre, tu sais, c'était pas super lisse. Mettons, une barre de chocolat, là, avec des noix dedans, le chocolat blanc, pis c'est comme ça... Ça ressemblait à ça, un peu. J'avais que j'avais un gros bouton. À l'école, genre... J'étais comme, ah, mon dieu, les gens voient juste ça sur ma face, là. Mais je me suis juste... T'es pas la seule, là. Ben non. L'adolescence, c'est tellement fréquent, l'acné, là. Mais l'adolescence, t'es comme, tu veux juste tout le temps cacher ce qui est pas normal, genre, mais c'est pas tellement normal, parce qu'il y a tellement de monde qui ont de l'acné, là. Moi aussi, un autre complexe que j'ai eu, c'est mes muscles. Parce que, vu que j'ai passé de genre ronde à ultra musclée à côté de la gym, je me rappelle que, t'sais, j'avais mes biceps, mes triceps full formés, j'avais des grosses cuisses. J'avais des bêtes, par exemple. Mais j'aimais ça aussi, parce que je me sentais en santé, t'sais, j'étais comme, ben, je fais du sport. C'est pas parce que je suis plus musclée qu'un gars que je vais arrêter de m'entraîner. Fait que... Non, c'est ça, pis... Mes pieds, encore. Je pense à l'adolescence, encore pire. T'sais, mettons, l'été, on allait au lac ou ces affaires-là, je cachais tout temps mes pieds dans le sable, je me mettais jamais en gougoune. T'sais, genre, mes pieds sont... Moi, j'y trouve vraiment pas beaux, mais t'sais, je regarde d'autres pieds, pis je suis comme, ah, j'suis pas super. Ah non, tes pieds sont bien tchés, hein. Mais c'est parce que j'ai des pieds ici, qui touchent pas à terre, t'sais, j'aimerais ça qu'ils... Tu comprends? Pis j'ai des pieds larges. J'suis capable de faire tous les chiffres avec mes orteils. J'avais-tu toujours montré ça? Ça, c'est un... Deux... Trois, j'suis encore en train de pratiquer. Trois... Ok... C'est pas pire, hein? Ouais, s'il te plaît. Adulte. Mon voisin qui fait le party, comme c'est en haut, ça, hein? Attends, je vais aller chercher un pavé. Non, mais là, c'est vraiment fort, là. J'vais leur écrire une... Adulte, c'est que tu me le ferais. Ok, fait, adulte. Ok, adulte. Ah, ça, c'est là que tu t'arrives. Quels sont tes complexes aujourd'hui? Oh my God! Quels sont tes complexes? J'ai arrêté. Donc, mon complexe de sang que j'avais à l'adolescence m'a quand même suivie assez longtemps. C'est vrai que c'était peut-être 2-3 heures que ça allait... Juste ça? Ouais, que j'ai comme give up sur ça. Ouais. Ben, à un moment donné, j'ai réalisé que... Bon, c'est mon corps aussi. À un moment donné... J'ai commencé à gêner parce que là, tu sais, je commençais à avoir des chums, whatever. Pis j'étais comme... Dieu! Hé, j'te dis que mon premier chum, je montrais jamais mes seins. À un moment donné, j'étais comme... Non, là, ça va, là. J'ai mis mes seins. Tu vois, moi, c'était l'inverse, mettons, j'oublie. Quand j'étais plus jeune, j'avais pas de seins. Ça me complexait, genre. Ah ouais, hein? Parce que j'ai commencé à avoir des seins vers de la masse, ma mère, à genre 18 ans. Tu sais, j'avais quand même des seins... C'était pas énorme, là. C'était comme... Oui, j'avais quelque chose, mais pas grand-chose. J'ai aussi eu un complexe de mes seins longtemps parce que... Avoir des gros seins, surtout en danse, ok? C'est que des fois, t'as des costumes. Et encore aujourd'hui, ça me gosse. Parce qu'il y a des affaires que quand t'as des plus petits seins, tu peux mettre quelque chose, t'as pas des seins qui vont sortir de toi et bord, tu comprends? Je crois. Là, il y a des affaires que je peux pas mettre ou des affaires dans la vie de tous les jours que moi, je peux pas mettre parce que j'ai l'air vraiment d'une... Mettons les chemises, là, peut-être le petit bouton qui a la vie dure, là, t'sais? Oui, c'est ça. Ou genre un truc décolleté, ben moi, j'ai l'air vraiment plus vulgaire que quelqu'un qui... C'est genre full artsy, t'sais, les petits brawlet full artsy, là, les... Moi, j'suis comme... J'ai l'air... Gold bitch. Il y a des trucs, là même, qui me font encore chier, mais, t'sais, j'ai accepté mes seins, en fond. L'autre fille aussi, elle a un complexe, pis l'autre fille, elle a un seins par là, pis l'autre part de l'autre, pas grave. Moi, après ça, aujourd'hui, je dirais que... Ça fait environ, peut-être, bientôt un an que, t'sais, ma peau, elle a vraiment clear. J'ai eu des boutons pendant longtemps, pis, mettons, pendant un an, là, c'était des boutons, là, genre, jaunes, là, que tu pites, là. T'sais, c'était comme... Ah, j'suis-tu séchée dans la gueule? Ouais, t'as de la petite peau aussi, je regardais ça tantôt. Hum... Fait que, ouais, moi, c'était mes boutons, quand ça devenait plus gros, là, ça me complexait vraiment beaucoup. Hum... Sinon, mon poids, on dirait qu'à un moment donné, j'étais tellement tannée de me complexer là-dessus, que j'ai juste give up. J'étais comme, hey, pour vrai, ça sort tellement à rien. Pis, t'sais, en même temps, quand on te demande comment tu fais pour ne plus voir ton complexe, je pense que c'est juste le temps. Pis, c'est juste comme... C'est ton subconscient qui fait comme, hey, tu le vois plus, celui-là, pis c'est juste, tu t'en fous, je pense. Il y a comme pas de bon truc, je pense. C'est juste, faut que tu t'acceptes comme que t'es, pis c'est pas facile, c'est pas du jour au lendemain. Pis, chaque personne a son processus aussi d'éliminer son complexe. Fait que, t'sais, moi, ça peut être comme ça, toi, ça peut être comme ça, tout le monde peut être de façon différente. Pis, encore, moi, j'ai mes complexes des pieds, ça, il est pas encore parti, là, t'sais. Jamais que tu vas me voir en gougoune juste de même, là, t'sais. Oui, je vais mettre mes sandales adidas, mais jamais que tu vas me voir avec une gougoune qui rentre dans l'orteil, parce que mes orteils vont juste partout, pis ça m'énerve, genre. J'ai joué du genre non complexe. J'suis full des aisselles quand j'suis. Pis, encore aujourd'hui, t'sais, chandail gris, j'peux pas mettre ça, là. Ah ouais, hein? Ouais, parce que ça paraît vraiment beaucoup. Pis, j'ai bien beau mettre n'importe quelle sorte de déo, j'ai bien beau m'en mettre quatre fois par jour, pis je vais tuer, t'sais, des fois, je fais rien, j'suis des aisselles. Le pire, c'est quand je pleure. Quand je pleure, là. Fait que maintenant, dans tous les funeraires que je vais, je me mets des servettes hygiéniques. Je me colle des servettes hygiéniques dans mon chandail, genre. Ah, c'est drôle, t'sais. Moi, j'fais ça, mais l'été, en dessous de mes seins, je me détends pas. Comme ça. J'ai détend pas des maquillettes. Pis, ça reste aussi la soirée. Moi aussi, avec mes seins, à l'âge adulte, j'ai encore le complexe de mon poids. Ça, ça fait longtemps, là. Je me sens bonne, là. Je me sens mieux de l'accepter. Je ne suis pas grosse, je le sais. C'est que, comme Naomi disait tantôt, musculaturement, je suis bien montée. J'ai des gros muscles, pis je suis faite « tic », comme on dit. Fait que non, j'suis pas... Mais c'est beau, là. Moi, j'suis tout un beau corps. Elle a un bourri, là. Mais t'sais... Work that ass! J'ai pas le cœur Instagram, donc, que tu vois partout, genre, tout mec, tout bien monté à la bonne place, t'sais, pis... Il était un très beau corps, là, je veux dire. Y'a pas de Instagram body, là. Tous les corps sont des Instagram body. C'est ça, mais mettons, souvent, les complexes des genres vont venir de ce qu'on voit souvent. Là, j'ai arrêté de faire ça, là. Pis c'est vraiment mental. C'est vraiment tellement mental, pis... Pis t'sais, mettons, toi, t'es complexe, c'est sûr qu'il y a d'autres mondes que toi, t'es complexe, ils les trouvent tellement beaux, pis ils aimeraient ça avoir ça, t'sais. Même si tu dis à une personne, genre, ben non, t'es pas grosse, ben... Comme moi, la façon dont je me vois, c'est comme ça. Comme tu dis, tout le monde a l'air problème, dans le sens parce que moi, je trouve que j'ai envie de perdre de la masse graisseuse, mais y'a du monde que je connais, qu'eux sont trop maigres. Eux sont comme moi, j'suis vraiment maigre, j'suis pas capable de prendre du poids. Fait que t'sais, on a vraiment tous des complexes ou des problèmes qui sont différents. Moi, j'ai une question, c'est-tu que j'ai complexé ta grandeur? Euh... Complexé, non, ça me gosse. Encore aujourd'hui? Ouais, encore plus aujourd'hui. Ah ouais? Ouais. J'suis là en titre. Mais pas tant que ça. Probablement, tu t'habilles en fonction que ça te paraît pas. Ouais. T'sais, t'es tout le temps en talons hauts parce que t'aimes être en talons hauts. Mais c'est sûr que, surtout avec le travail que je fais, des fois y'a des grandeurs qui sont demandées. Ouais, ouais, ouais. Pis moi, je suis vraiment, je me souviens quand j'avais rencontré une agence à LA, elle m'avait dit que j'étais vraiment petite, pis que ça, ça pouvait me nuire. Fait que, ouais. Fait que, t'sais, comme je le sais, je suis consciente de ça, mais plus ça avance, hein, plus les gens sont petits. Ça, ça me rassure. Ouais. Mais, t'sais, souvent, le minimum qui est demandé, c'est 5 et 4. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu te vois tellement, que tu te regardes, pis tu te crées des complexes, t'sais, mais ils sont juste dans ta tête, ils sont pas là, t'sais. T's in your head. T's in your head. Ton complexe que t'as aujourd'hui, fous-toi-en, parce que dans 5 ans... Ça va être un autre. Il sera plus là, ben, pas qu'il sera plus là, mais tu comprenez ce que je veux dire. T'sais, c'est comme si on se crée des complexes parce qu'on veut suivre un trend. Ouais, c'est ça. De corps, mais c'est un trend, c'est une tendance qui vient, qui repart, t'sais. Tandis que ton corps, c'est là pour toute ta vie. Fait que aussi bien de l'aimer comme que tu es, au lieu de le changer selon les tendances. Ouais. Amen! Amen. T'es belle comme tu es. Accepte-toi comme tu es. Pis les gars aussi, t'sais, on dirait que c'est comme un peu tabou des complexes chez les gars, là. C'est vrai, ça. Ben, vous êtes beaux. Donc, ceci conclut la vidéo. Si ça vous a été utile, vous avez aimé ça et que vous aimez ce genre de vidéo, ben donne-nous un thumbs up. Si jamais vous avez d'autres sujets de ce genre, des tabous, ces choses-là que vous aimeriez qu'on parle, écrivez ça en commentaire. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour rien manquer de notre beau contenu. Jaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Fait que, bye, là! Bye! On vous aime bien gros! Vous êtes beaux ou belles comme vous êtes! Sous-titrage ST' 501